les amis ce soir je vais vous faire des haricots blancs à l'algérienne donc pour faire les haricots blancs à l'algérienne il vous faut des haricots secs trempés la veille il vous faut un oignon coupé très fin de l'ail il vous faut du coulis de tomates il vous faut du gras double que j'ai lavé et coupé en petits morceaux il vous faut du persil et de la coriandre il vous faut trois carottes les piments je le mets je ne mange même pas c'est pour donner un peu de goût il vous faut à la suite du sel du poivre et de l'huile de tournesol et de l'eau dans la casserole et un peu de veau que je vais finir dans l'eau pour enlever l'écume et que je vais rajouter dans la marmite donc je vais commencer par mettre l'oignon et l'ail je vais mettre un peu d'huile pardon je suis malade ces plats je les mange jamais je les adore mais mes enfants ne les mangent pas je n'ai fait que pour moi et mon mari j'en ai pour la le temps d'enlever cette écume blanche là je lève dès qu'il n'y a plus d'écume j'éteins imaginez que je mets ça comme ça avec les haricots et ça fait cette écume là ça fait sale voilà voilà j'allais de l'écume voilà voilà je commence à mettre les pieds de veau ça donnera sans gouge latineux et de l'anctuose voilà c'est trop beau mes enfants s'évoient ça mes enfants s'échappaient en courant j'ai toujours été privée à cause d'eau ça me rappellera mon enfance c'est ça ma tante elle le faisait avec des pois chiches c'est très bon avec les pois chiches voilà je vais mettre je vais mettre un peu d'huile juste un peu parce qu'il y a le gras du je vais mettre un peu d'huile voilà je commence à mettre les pieds de veau ça donnera sans gouge latineux et de l'anctuose j'étais au haricot c'est trop beau voilà mes enfants s'évoient ça mes enfants s'échappaient en courant j'ai toujours été privée à cause d'eau ça me rappellera mon enfance c'est ça ma tante elle le faisait avec des pois chiches c'est très bon avec les pois chiches voilà je vais mettre je vais mettre un peu d'huile juste un peu parce qu'il y a le gras du oh putain mijoter je vais rajouter la sauce tomate je vais rajouter un peu d'eau vu que ça cuit plus longtemps le gras du l'eau voilà j'ai mis un peu d'eau dans le coulis et que j'ai mis voilà je rajoute mes carottes sinon les carottes j'attends un peu je les mettrais après parce que ça cuit longtemps ça cuit plus vite les carottes donc je vais fermer ma marmite et je vais laisser mijoter un peu et comme les haricots blancs ça met longtemps pour cuire aussi donc je vais mettre mes haricots blancs voilà 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 je ferme ma cocotte je laisse cuire je vous montrerai tout à l'heure la suite voilà ma marmite est en train de bouillir elle commence à devenir onctueuse mais j'attends que le gras double est cuit un peu parce qu'elle est pas bien cuit je vais enlever le piment parce que j'ai peur qu'il s'ouvre on mange on mange pas trop le piment je la lève j'ai peur qu'il s'ouvre voilà et je laisse mijoter un peu mon mari mon mari va se casser le ventre il adore ça alors pour faire ce gras double je vais traduire en arabe la chaîne bien hier c'est qu'il y vous elle ... la c'est C'est un peu de nourriture. les amis, quand je vous la présenterai dans la marmite en terre cuite. Je vais vous la montrer. J'ai rajouté mes carottes, mes amis j'ai oublié de filmer, et mon piment et je laisse mijoter doucement jusqu'à ce que mes haricots soient cuits et mon gras double soit cuit. A tout à l'heure quand je mettrai la table. A tout à l'heure je vous la présenterai dans cette marmite en fonte qui passe au four. Ça sera bien présenté. Normalement j'aurais dû la faire cuire ici dans cette marmite pour que le goût soit plus fin mais j'ai une plaque à induction donc je ne peux pas faire cuire tout ce qui est terre, à part le fer, c'est tout. Tout ce qui est fer. Voilà. J'ai acheté une petite plaque électrique la prochaine fois comme ça quand j'ai des tajines en terre cuite et j'ai des recettes de tajines, j'ai fait cuire dessus. Je n'ai pas le choix. Allez à tout à l'heure mes amis.